Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un sujet qui est assez délicat, mais je pense que c'est important de l'aborder. Mon intention, en fait, c'est que vous puissiez prendre conscience de votre propre mode de fonctionnement, de votre propre mécanisme, et aussi de l'impact que ça peut avoir et chez vous, et chez l'autre. Et il s'agit de quoi exactement ? De quelque chose que nous faisons quasiment tous, sans qu'on en prenne conscience, c'est la prise de pouvoir. Voilà. Alors, il y a deux façons de prendre pouvoir. La première façon qu'on peut avoir pour prendre pouvoir, c'est d'utiliser notre autorité. Et la deuxième, c'est la victimisation. Alors, on va déjà commencer par la première, qui est la prise de pouvoir par l'autorité. C'est-à-dire que, généralement, qu'est-ce que nous avons tendance à faire ? C'est que nous avons tendance à manifester qu'on sait mieux que l'autre. Ça, c'est déjà une forme de prise de pouvoir. Prendre pouvoir veut dire vouloir impérativement avoir raison. C'est-à-dire que mon idée, mon opinion prévaut par rapport à la vôtre ou la tienne. C'est-à-dire que j'estime que ce que je pense est totalement vrai et que j'ai envie de te convaincre que ce que je dis est forcément bon et juste et moral. Voilà. Et il ne s'agit pas, justement, de ne plus avoir d'opinion. Parce que vous pouvez avoir une opinion sur quelque chose. Mais c'est dès lors, et respecter la vôtre, autant que respecter celui de votre voisin, de la personne qui est en face de vous. La prise de pouvoir, elle est à l'instant où je vais aller chercher, je vais dire à l'autre qu'il a tort. Je vais amener à ce que l'autre change d'avis. Je vais aller imposer mon idée. Je vais prendre pouvoir et autorité dans l'espace de vie de l'autre, afin que l'autre vous rejoigne impérativement. Donc l'autorité peut se manifester aussi par le fait de hausser le ton, tout simplement. Ou bien le fait d'utiliser des mots, en fait, qui vont complètement anéantir l'autre. Parce qu'il n'y a pas besoin d'hausser le ton non plus pour poser l'autorité. C'est à l'instant où la personne en face de vous vous pointe le doigt dessus en vous disant que vous avez tort, en vous disant, en vous exprimant que ce que vous dites n'a pas de valeur. Et à ce moment-là, je nous invite chacun, déjà, à être vigilant par rapport à ce comportement qu'on peut avoir, parce que ça ne contribue pas du tout à respecter l'autre. Vous pourriez aussi avoir envie que l'autre vous rejoigne dans votre façon de voir les choses. Et c'est un fait, donc vous pouvez exposer votre point de vue. Et en même temps, laissez librement l'autre voir si la personne peut vous rejoindre ou pas. Et laissez cet espace libre de respect, en fait. Et dans lequel on se rejoint, on ne se rejoint pas. Ça amène vraiment à dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que c'est forcément vrai. Chacun a sa propre vérité. Chacun a sa vérité selon son histoire, selon ce qui a déterminé son histoire. Donc, vous n'avez pas à donner un crédit illimité à une personne qui dit quelque chose avec conviction. Ce n'est pas parce qu'une personne dit quelque chose avec conviction que ça veut dire que la personne avait la vérité. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit là est forcément vrai et que vous avez besoin, impérativement, de remettre en cause votre opinion. Vous pouvez remettre en cause votre opinion si ce que dit l'autre fait sens pour vous. Mais si ça ne fait pas sens pour vous, je vous invite à rester avec la vôtre, en fait, avec votre propre vérité. Donc, l'idée n'est pas de dire est-ce que ce qui est dit et ce qui est partagé est bien ou mal. À ce moment-là, la personne aura tendance à se sentir maître et propriétaire de la morale. Absolument pas. Il s'agit au-delà de dire ce qui est bien ou mal, c'est de dire ce qui est juste et ce qui est vrai pour vous. Et même si ce qui est juste et vrai pour vous est complètement débile pour l'autre, peu importe, soyez souverain dans votre propre royaume, reprenez pouvoir dans votre propre royaume et défendez vos opinions, défendez ce qui est vrai et juste pour vous. Même si ça va à l'encontre de ce que pensent les gens, on s'en fout en fait. On s'en fout. Tant que vous êtes vrai avec vous-même, tant que vous êtes aligné avec vous-même, tant que vous acceptez d'être vous, particulier, unique, différent, et bien c'est ok. Mais n'acceptez pas qu'une personne puisse vous imposer ni son idée, ni sa façon de faire. Je peux m'inspirer de lui et apprendre de cette personne, c'est une chose. Parce qu'il y a quelque chose chez lui qui va me permettre de grandir. Il y a quelque chose chez cette personne-là qui va me permettre de m'enrichir. Et je vais m'autoriser à « tiens, ça, ça m'intéresse, je le prends. » Mais c'est moi qui décide ce que je prends, de ce qu'il me dit ou de m'inspirer de cette personne-là. C'est moi qui décide. Voilà. Je décide de prendre ce dont j'ai besoin. Mais s'il y a des choses que je n'ai pas besoin par rapport à ce qu'il dit, je n'ai pas besoin de le récupérer. Donc ça me demande d'être vraiment en conscience, me tenir droite, bien, vraiment mettre de mon royaume, de mon espace de vie, de la manière dont moi j'ai envie de le vivre.